Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2661 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce jeudi 9 novembre avec un anniversaire aujourd'hui, celui d'un ancien très grand jour italien, Salessandro Del Piero. Il fête aujourd'hui ses 49 ans en ce 9 novembre. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on va parler de la Ligue des Champions. On va revenir sur les 8 rencontres d'hier soirée. On commence tout d'abord avec l'équipe de Lens qui jouait du côté du PSV. Et Lens battu première défaite cette saison en Ligue des Champions pour les Lensois. Donc une défaite 1-0. Luc de Jong, l'unique buteur du match, un but de la tête. On sait qu'en plus il est très fort de la tête, Luc de Jong. Et du coup, Lens a essayé. Ils ont touché le poteau en fin de match, mais ils n'ont pas réussi à revenir au score. Et du coup, défaite qui fait mal, surtout au classement. Parce qu'on va parler juste après du classement en Lens-Ois vu que le PSV repasse devant l'équipe de Lens. Donc les statistiques de la partie, 2% de plus de possession de balle pour Lens. Les tirs c'est quasiment pareil, un tir de plus pour Lens que le PSV. Mais les tirs cadrés ont été plutôt côté PSV que Lens-Ois. Avec 7 tirs cadrés pour le PSV contre 3 seulement pour Lens. Et le PSV tout simplement s'est imposé. Ça aurait pu être un match nul. Ça aurait pu tourner aussi en faveur des Lens-Ois. Voilà, ça a tourné en faveur des Néerlandais. Ça, c'est pas très bon, surtout pour l'indice UFA français. Surtout que la France est au balotage avec les Pays-Bas. Puis là, les Pays-Bas viennent battre un club français. Lens tombe à Eden-Ven. Voilà, concernant cette rencontre. Et du coup, les deux derniers matchs de Lens, il va falloir chercher peut-être un exploit. Du côté de Arsenal, c'est le prochain match. Tiens, on est le 9, c'est le 29. Ça sera dans 20 jours exactement. Lens se déplace du côté de Arsenal. Donc Arsenal, s'il s'impose, ils seront officiellement qualifiés dans deux semaines. Donc c'est pour ça que ça sera compliqué pour Lens. Mais on ne sait jamais. Ça reste du football, bien sûr. Et lors de l'ultime journée, ça sera Lens contre l'équipe de Séville. Voilà, les deux derniers matchs dès l'en soit. Il va falloir prendre au moins 4 points si possible pour avoir l'espoir tout simplement de se qualifier pour les huitièmes de finale. Toujours sur cette rencontre, Lens a commis 10 fautes et récolté 8 cartons jaunes. C'est beaucoup. Tu fais 10 fautes, tu prends 8 jaunes. C'est que l'arbitre, il t'a vraiment dans le viseur. Sans oublier le carton rouge de Morgane Guilavogui en toute fin de rencontre. Du coup, voilà, beaucoup de cartons distribués par l'arbitre. C'est vrai qu'hier, il était tout le temps comme ça. Bras levé pour mettre des cartons. Bon, beaucoup au Lens soit. Quelques-uns au genre du PSV. Et c'est vrai que c'est un record. D'après l'équipe, les chiffres après la défaite de Lens à Edunven en Ligue des Champions. Donc, Lens a récolté 8 cartons contre le PSV. Aucun club n'a reçu plus de cartons lors d'un même match dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc, voilà, la Ligue des Champions, ça fait longtemps qu'elle est créée. Et jamais un club a pris autant de cartons jaunes que l'équipe de Lens hier. Donc, c'est quand même incroyable. L'arbitrage hier. On va parler de Luc de Jong, l'unique buteur du match. Cet ancien joueur de Séville, du Barça. Très bon joueur. Et regardez, cette saison, il a quand même déjà 16 buts. Toute compétition confondue depuis le mois d'août. C'est quand même exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser. Le capitaine et l'attaquant, Luc de Jong. Voilà ce qu'il y a à dire sur la page lançoise. Donc, voilà, maintenant, il va falloir faire un exploit concernant le prochain match contre Arsenal. Et tiens, en parlant de Arsenal, oui, il joue contre Séville. Et Arsenal s'est imposé 2-0 contre l'équipe du sud de l'Espagne. Donc, Trossard et Bukai Yusaka ont été les deux buteurs côté Gunners. Donc, les stats, ça a été en total avantage pour Arsenal avec 11 tirs, 3 tirs cadrés et 2 buts. L'équipe du FC Séville, c'est seulement une frappe dans le match. Bon, elle a été cadrée, mais elle n'a pas été marquée, cette frappe. Donc, voilà, c'était une triste équipe de Séville. Ça a été tout simplement qu'Arsenal était bien supérieur à l'équipe espagnole. Donc, l'homme du match, c'est Bukai Yusaka. Félicitations à lui. Donc, il a marqué un but et des vrais passes D. Donc, voilà, sur les deux buts, il est décisif pour le but de Trossard. C'est lui qui est à la passe décisive. Donc, félicitations, bien sûr, au joueur Bukai Yusaka. Il vient quand même avec sa nouvelle passe D hier de claquer sa septième passe décisive de la saison. Toute compétition confondue. Il repart comme souvent sur de grosses bases. Le jeune Anglais. Donc, voilà, tiens, une petite photo de son but hier. Voilà, bien sûr, un bel parti de Bukai Yusaka. Mais cette saison, ce n'est pas lui le meilleur buteur malgré son but hier. C'est plutôt Trossard qui a également marqué hier. Et avec cinq buts inscrits, Leandro Trossard est le meilleur buteur d'Arsenal cette saison. À chaque fois, Bukai Yusaka était le passeur décisif. Tiens, la preuve hier. But de Trossard sur une passe D de Sakai. Sur les quatre buts précédents de Trossard cette saison, c'était la même chose. C'était Bukai Yusaka qui lui a délivré la passe décisive. Comme on a dit, les gars, Sakai a délivré sept de passe D, dont cinq quand même pour Leandro Trossard. Du coup, pour clôturer ce groupe B, le classement d'Arsenal en tête à neuf points. Comme j'ai dit, le prochain match, ils jouent à domicile pour eux. Contre l'équipe de Lens, ils font juste un match new. Je pense que ce sera acquis, on peut dire, à la qualification. Ce sera compliqué pour Lens. Mais Lens est toujours dans le coup. Cinq points, le PSV, cinq points. C'est pour ça que Lens a l'objectif d'aller en huitième. N'oubliez pas que Lens n'a jamais été qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est pour ça que c'est un objectif. Donc, il faudra prendre au moins un point, faire un miracle du côté d'Arsenal et après gagner contre Séville. Sinon, on essaie de conserver cette troisième place, place synonyme d'Europa League. Voilà, parce que Séville peut toujours arriver en Europa League. On sait que Séville, c'est une équipe formatée pour l'Europa League. Ils ont déjà remporté huit fois la compétition d'Europa League. Donc, voilà, ce classement tout ouvert. C'est totalement jouable avant les deux dernières rencontres. On continue, tiens, juste avec les matchs, je l'ai dit. Donc, Arsenal sera le 29 et Séville sera le 12 décembre. Voilà, si vous voulez avoir la date concernant cette rencontre. Et tiens, sur FootballLog, à quelle place va finir le Racing Club de Lens dans sa poule ? Plus de 1385 votants sur FootballLog. Et la plupart ont mis à la troisième place. C'est ce que j'ai mis. Je le vois terminer troisième. Voilà, je pense que la deuxième place, ça va être compliqué. Donc, troisième. Après, s'ils finissent deuxième, bien sûr. Ce serait magnifique. Parce que la première place, on peut dire que c'est quasiment cuit. Il faudrait qu'Arsenal perd ces deux matchs et que Lens gagne ces deux dernières rencontres. On continue. On va parler d'un groupe. D'un groupe. Tiens, le groupe du Bayern, en gros. Je ne sais pas c'est quel groupe. Le Bayern, contre le Galatasaray, le Bayern s'est imposé 2-1 à Riken doublé. Quel attaquant, Riken. 80e et 86e minute de jeu. C'est vrai que ça s'est décontent en fin de match. À la 80e, il y a toujours 0-0. Et en l'espace d'un quart d'heure, il y a eu les trois buts qui ont été inscrits lors de la rencontre. Donc, Riken doublé contre un but de bas combo à la 94e minute pour le Galatasaray. Pour, on peut dire, sauver l'honneur. Mais c'est bien le Bayern qui s'impose de nouveau. Donc, le Bayern, ses 16 tirs, ses 4 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Donc, voilà. Parfait, bien sûr. La victoire du Bayern. Et c'est officiel. Voilà, comme souvent. Donc, le Bayern se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. De nouveau, ils seront au moins lors de 2 matchs d'élimination directe. Donc, voilà pour les 8e. Et en face de poule de Ligue des Champions, le Bayern a remporté 28 de ses 29 derniers matchs à domicile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. C'est quand même exceptionnel ce qu'ils font, le Bayern. Donc, seul l'Ajax Amsterdam avait réussi à obtenir un match nul en terre bavarois. C'était en 2018 où l'Ajax a réussi à accrocher le nul. Sinon, toutes les autres équipes ont perdu contre le Bayern à domicile. Quand ils jouent à domicile, le Bayern, c'est quand même incroyable cette série. Toujours avec eux. Donc, ils sont qualifiés pour un 20e, 8e de finale de Ligue des Champions d'affilée. Ça aussi, c'est exceptionnel. À chaque fois, ils sortent des poules. Enfin, quasiment tout le temps. 17 victoires consécutives en face de groupe de Ligue des Champions. Ça qui est 17 victoires. Et 38 matchs sans défaite en face de poule de LDC. C'est exceptionnel. Ce que réalise cette équipe qui est une équipe grande favorite avec City. Pour moi, City. Comment dire ? Voilà. City, le Bayern et le Real. Pour moi, c'est quand même les trois grands favoris qui peuvent aller au bout de cette Champions League. Et la dernière équipe à avoir battu le Bayern Munich à Munich. Donc, c'est en 2013. On est en 2023. Ça fait plus de 10 ans que le Bayern n'a pas perdu en face de poule à domicile. Donc, c'est cette équipe de City. Avec Dzeko. Il y avait Milner. Il y avait Fernandinho. Il y avait Demichelis. Lescott. Ou même Kolarov. C'était encore une équipe avant que vraiment on s'explose du côté de City. Vraiment qu'il y a des grands grands joueurs. Avec cette équipe-là, ils étaient partis prendre les trois points du côté du Bayern Munich. Pourtant, au Bayern, il y avait Kroos. Il y avait Thomas Müller. Ribéry à là-bas. Qui jouait là-bas. Dante. Ils avaient perdu. Donc, voilà. 10 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile en face de poule. Le Bayern. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est exceptionnel. On va parler de Kingsley Coman. Donc, la série impressionnante du français lorsqu'il démarre. Donc, dès qu'il commence titulaire. Regardez-moi cette série. Donc, 54 victoires. 3-0. 0 défaite. En Ligue des Champions, on parle. Donc, là aussi. C'est quand même exceptionnel les stats de Kingsley Coman. On va parler du meilleur. Enfin, du joueur MVP. Vu qu'il a marqué le doublé côté Bayern. C'est bien sûr Harry Kane. Il remporte. Ces derniers temps, il part avec les ballons d'hommes du match. Vu qu'il marque des triplés. Il remporte aussi les petits trophées de la Ligue des Champions. Quel attaquant, bien sûr, Harry Kane. L'une des meilleures recrues avec, je pense, du Bellingham. Par rapport au dernier Mercato Estival. Je pense que c'est les deux genres vraiment qui sont impressionnants dans leur nouveau club. En ce début de saison. Donc, voilà, Harry Kane. Harry Kane, ça fonctionne. Les cinq derniers matchs. Il a inscrit 10 buts et 2 passes D. Dont 2 triplés, un doublé. Et donc, voilà. Ça performe énormément. Vraiment, moi, je vous dis, Harry Kane, les gars, il y a moyen. Il va être très bien classé au Ballon d'or. Et ça peut être un grand favori pour le Ballon d'or. S'il fait une grande année, je ne sais pas, il gagne la Ligue des Champions. Si l'Angleterre, parce que l'Euro aussi, ça va jouer en contre. Si l'Angleterre, qui est une très grosse équipe européenne, va loin lors du futur Euro. Ça sera certainement le Ballon d'or à Harry Kane. Parce que là, il marque des buts. Et il va certainement gagner des trophées. Parce qu'avant, on sait que c'était compliqué à Tottenham. On va parler de Mathis Tell. Donc, il a commencé remplaçant comme souvent. Il est rentré en cours de jeu. Il a été décisif pour la neuvième fois de la saison avec le Bayern. Donc, 6 buts et 3 passes D. Donc, hier, c'est une passe D. Donc, il est rentré à la 72e minute du match. Pour rentrer, enfin, pour finir. Il y avait 0-0, un petit rappel, les gars, la 72e. Donc, il a délivré une passe décisive pour Harry Kane 15 minutes plus tard. Donc, voilà, sur un des deux buts d'Harry Kane. Enfin, il y a un but où ça a été Mathis Tell qui lui a donné le caviar. On va parler de Thomas Muller avec son match gagné hier. C'est son 102e match gagné en Ligue des Champions. Il dépasse Iker Casillas, qui en avait gagné 101 de match en Champions League. Donc, il y a seulement maintenant Cristiano Ronaldo qui a gagné plus que Thomas Muller en Ligue des Champions. Ronaldo a gagné 115 matchs de Ligue des Champions européenne. Bien sûr, on parle que Thomas Muller est à 102. Donc, aussi, un record peut-être qu'il peut aller chercher Thomas Muller. Parce qu'on pense que le Bayern va encore gagner beaucoup de matchs en Ligue des Champions. Que ce soit là où les années futures s'il reste du côté de Munich. Le coup dur côté Bayern. Donc, c'est Jamal Musiala qui est sorti sur blessure ce soir lors de Bayern Galatasaray. Ça, c'est le point négatif, on peut dire, de la soirée. Parce que Musiala, on sait que c'est un très bon jeu. Et il est sorti sur blessure en espérant que ça ne soit pas trop grave. Et toujours sur ce match, Ziyech et Mazraoui se sont retrouvés à l'issue de la rencontre entre Galatasaray et le Bayern. Pour discuter, n'oubliez pas que les deux joueurs évoluent ensemble en sélection marocaine. On va parler de l'autre match dans la même poule que le Bayern et Galatasaray. C'est Copenhague et le Manchester United. Donc, un match fou. 4-3 lors de cette rencontre. Donc, Auchin a été double buteur. Bruno Fernandez a été buteur. Rashford a pris un rouge. On peut voir tous les buteurs côté Copenhague. Mais surtout, Copenhague s'impose. Manchester United menait un coup dans le match 3-2. Ils ont perdu le match 4-3. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour Manchester. Donc, les stats de la partie. Bon, je n'ai pas vu le match. Mais regardez, les tirs cadrés sont pareils. 8 tirs cadrés pour les deux équipes. Et c'est Copenhague qui a été plus efficace vu qu'ils ont marqué un but de plus que Manchester United. Donc, regardez cette fin de match. Et surtout, comme j'ai dit, le Roger 4-1-3 et Berlige. On va parler dans quelques instants. 87e. Bon, ils ont inscrit deux buts en fin de match. Tout simplement, cette équipe de Copenhague pour renverser le match. Et surtout, pour gagner et pour prendre une option pour, pourquoi pas, se qualifier pour les 8e. Ou aller en Europa League. Et Manchester est actuellement 4e de son groupe. Il pourrait être éliminé de toute compétition européenne. Donc, ça ne va pas fort actuellement. On sait qu'ils ont gagné contre Fulham. Il y a quelques jours, on n'oublie pas que les deux matchs avant, ils avaient pris un 3-0 à chaque fois contre City et contre Newcastle. Donc, voilà. Chaque fois que c'est des matchs compliqués, enfin des matchs où il y a un adversaire en face, redoutable, à chaque fois, ils perdent. Regardez, peut-être ça, c'est un peu du karma. Regardez, le buteur Bruno Fernandez au but du 3-2 à la 70e minute. Bon, à peu près. Voilà la célébration qu'il a faite, même aux gelunes derrière. Puis après, du coup, ils ont pris une remontade à un comeback, on peut dire, cette équipe. De Manchester United. Peut-être le fait de la rencontre aussi, c'est le rouge de Marcus Rashford qui a pris un rouge sur cette grosse semelle sur la cheville de son adversaire. Donc, l'arbitre est parti parce que vous savez que l'arbitre peut aller voir, l'avoir quand c'est synonyme d'un pénalty, d'un but. Et aussi, si ça peut être un carton rouge, ben là, il est parti voir. Et pour lui, ça méritait rouge. Regardez la grosse semelle. Donc, oui, pour moi, ça mérite rouge. Voilà. Donc, Rashford, les gars, a pris son rouge. Et c'est son deuxième carton rouge de sa carrière qu'il a pris hier. Marcus Rashford, il sera suspendu pour les prochains matchs. Il vient toujours avec Rashford, vu qu'on parle de lui. On va parler de son frère, les gars, Dan Rashford, qui est le frère et son agent. Donc, a été arrêté aux Etats-Unis pour violences conjugales. Il devrait comparer devant le tribunal assez rapidement. Donc, voilà. Juste pourquoi, une petite parenthèse, avec qu'on parlait de Rashford, juste une petite info concernant son frère. Donc, voilà. Ça, c'est des coups durs, bien sûr, pour Manchester, ce rouge. Et Manchester a concédé de nouveau un pénalty. Et ils sont devenus la première équipe à concéder un pénalty sur chacun de ses 4 premiers matchs en Ligue des Champions hier. Voilà. C'est un record aussi. Jamais c'est arrivé dans l'histoire de la LDC qu'une équipe, lors de ses 4 premiers matchs, prenne à chaque fois un pénalty. À chaque fois. Alors, des 4 rencontres. Et c'est chose faite pour Manchester United. On va parler de la satisfaction du côté de Manchester. C'est Rasmus Ogelun, doublé pour lui. Bon, ça n'a pas suffi, vu que son équipe s'est inclinée. Mais le Danois en est à 5 buts en 4 matchs de Ligue des Champions cette saison. C'est pas mal. Et ce qui est fou, c'est que c'est le meilleur buteur de Manchester United cette saison en ayant inscrit aucun but. Zéro but en Première Ligue. Il est inscrit. Il est avec 5 buts. Donc, meilleur buteur de Manchester. Mais en Ligue des Champions. Mais pas en Première Ligue où il n'est toujours à aucun but inscrit. Ça, c'est une stat aussi totalement folle. Et actuellement, les deux meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Donc, il y a Ogelun qui a 5 buts. Aussi, Morata qui a 5 buts. Après, il y a Griezmann. Ou même Allende. Eux qui sont à 4 buts inscrits. Et du coup, leurs deux derniers matchs à Manchester. Donc, il va falloir aller à Galatasaray. Où là, ça va être le match de la deuxième place. Parce que le Bayern va finir premier, bien sûr. Donc là, maintenant, il faut viser la deuxième place. Donc, ça, Galatasaray, ça sera très compliqué. Surtout après, il va falloir recevoir le Bayern Munich à domicile. Et on sait que le Bayern est très impressionnant. Donc, voilà, deux matchs très compliqués pour Manchester. Qui pourraient potentiellement finir 3e, voire même 4e de cette LDC. Ce serait bien sûr une catastrophe pour cette équipe qui investit toujours beaucoup d'argent, bien sûr, dans le Mercato. Et le Tifo incroyable de Copenhague. Tiens, qui chambre Manchester United et son Ultraford. Alias le Théâtre des Rêves. Donc, ils ont mis votre théâtre des cauchemars. Voilà ce qu'ils ont pu mettre en Tifo. Tout simplement, on va la rencontrer. Les supporters de Copenhague, ça va être un cauchemar. Puis, ça a été un cauchemar, tout simplement, cette rencontre. On va parler, tiens, du dernier buteur, du 4-3. Donc, celui qui a inscrit le 4e but. Donc, c'est lui, les gars. C'est un jeune joueur de 17 ans. Il s'appelle Ronnie Barji. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Barji, je crois. Bon, bref, c'est un nom à surveiller. Pourquoi ? Parce que, déjà, j'ai déjà envoyé une info de lui, les gars. C'était le 29 juillet 2023. Donc, il y a à peu près de 3 mois, là. Enfin, un peu plus. Bref. Donc, mon objectif est de devenir le meilleur joueur de football du monde. Il avait dit ça il y a 3-4 mois, enfin, fin juillet. Donc, voici les propos du très prometteur Barji, 17 ans, il y a quelques mois, la presse espagnole. Aujourd'hui, donc, il a marqué le premier but de... Enfin, le premier match de la saison avec Copenhague. C'est au mois de juillet. Il avait été buteur. Puis là, il vient de marquer son premier but en Coupe d'Europe, du côté de Copenhague. Donc, on a surveillé, les gars, ce jeune joueur de 17 ans. Toujours sur cette rencontre animée, les gars, il y a eu quand même 13 minutes de temps additionnel à leur première période avec le carton rouge, le pénalty, tout ça, l'avare. Ça a pris beaucoup de temps, 13 minutes. C'est vrai que ce match a été une éternité. Et toujours sur cette rencontre, ça s'est produit aussi, tiens. Alors, de la rencontre, arrêtez le massacre d'enfants à Gaza, soyez solidaires. Donc, un spectateur est entré sur la pelouse du Grand Copenhague pour délivrer un message, bien sûr. Un message qui nous concerne tous par rapport à ce qui se passe actuellement du côté de l'Israël et du côté de la Palestine. Reviens-nous au football. Le classement de ce groupe A, donc, le Bayern, on s'envole. Regardez le Bayern, les gars, ils ont 12 points. Ils ont quand même, ils ont 8 points d'avance sur le deuxième. Ils sont sûrs d'être premiers à le Bayern. Pas de souci, ils recevront au huitième retour. Ils joueront contre un deuxième d'un groupe. Ça, c'est pas de souci. Ils peuvent perdre leurs deux derniers matchs. Ils seront premiers. Et c'est la deuxième place. Et même, c'est totalement genre de la Copenhague 4, Galatasaray 4 et Manchester United 3. Donc, tous jouera, bien sûr, l'or des deux prochaines rencontres. On continue, bien sûr, parce qu'il y avait encore deux autres groupes. Et on va parler maintenant du groupe du Real Madrid contre Braga. Et le Real Madrid s'est imposé 3-0. Brahim Diaz, Vini Junior et Rodrigo ont été les trois buteurs. A noter que Diallo a eu un pénalty attiré. Côté Braga, il ne l'a pas marqué à la sixième minute du match. Ils auraient pu ouvrir le score et mener un zéro. Puis, du coup, ils n'ont pas réussi. Puis, après, c'est le Real Madrid qui a déroulé. Donc, 18 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts inscrits par le Real Madrid. Ça a été une victoire très tranquille. On peut dire du Real, vu qu'ils n'ont pas concédé ce pénalty en tout début de match. Et du coup, le Real en huitième, parce que 4 matchs, 4 victoires. Ils ont tout gagné et sont officiellement qualifiés, tout simplement, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Comme le Bayern, qu'on a parlé tout à l'heure. Comme il y avait Manchester City, qu'on avait parlé aussi avant-hier. Donc, voilà. Enfin, le Real sera en huitième. Et c'est une habitude aussi pour eux. On parlait du Bayern. Ça faisait plus de 20 fois d'affilée. Donc, le Real, ça fait 27 saisons consécutives qu'ils se qualifient au moins pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc, voilà, une routine pour ce club à gagner, oubliez pas, 14, désolé, Champions League dans son histoire. On va parler de Vini Junior. Donc, match complet de sa part. Donc, sur les trois buts décisifs sur deux buts. Un but et une passe D pour Vini Junior ce soir. Un match, bien sûr, comme d'habitude, un très complet de la part de Vini. La même chose pour Rodrigo. Et pour la première fois, Rodrigo et Vini ont tous deux inscrit un but et une passe D dans un match du Real Madrid. Donc, voilà, les deux, ils ont les mêmes stats. Un doublement décisif. Lors de cette rencontre, la doublette Vini-Rodrigo. On va parler de Brahim Diaz parce que Brahim Diaz a commencé titulaire à la place de Bellingham qui était remplaçant parce qu'il avait une luxation à l'épaule. Donc, pas de risque pris. Il a été sur le banc. Et du coup, Brahim Diaz, les gars, a remplacé parfaitement Jude Bellingham avec un but. 91% de passes réussies, 3 dribbles réussis et 5 duels remportés. Grosse partie de la part de Brahim Diaz. Il a très peu de temps de jeu. Mais quand il joue, il fait des belles prestations. Et il avait marqué un but avant son premier but qui a été refusé à cause, je ne sais pas si il était hors-jeu, j'en sais rien. Et quand il a marqué son vrai but, il a demandé, en gros, il a fait la célébration de la VAR pour voir si vraiment son but était valable ou non avant, bien sûr, de fêter son but. On va parler du jeune Nico Paz, un jeune argentin de 19 ans, fait ses débuts avec l'équipe première du Real Madrid. Il a joué quelques minutes en fin de match, Nico Paz. Donc, félicitations à lui. A nous, on surveille les gars, ce jeune qui joue souvent avec l'équipe réserve. Et voilà, de temps en temps, il vient avec l'équipe pro. Et concernant le jeune Ardagulaire, donc toujours pas d'Ardagulaire. C'est vrai qu'on aurait pu penser, en plus, le Real menait 3-0. On aurait pu penser qu'Ancelotti le fasse jouer en fin de match. Non, il n'a toujours pas eu ses premières minutes du côté du Real Madrid dans le jeune turc. Peut-être le prochain match. Il y a un match encore en championnat ce week-end. Puis après, ça sera la trêve internationale. Concernant le gardien Kepa, qui devait commencer titulaire, il s'est blessé à l'échauffement. En gros, blessure musculaire. Derrière la cuisse, il a été remplacé par l'UNIN. Je ne sais pas comment ça se dit, le gardien ukrainien. Il a gollé et il a sorti le pénalty de Djalo au bout de 6 minutes de jeu. Donc, ça, c'est parfait, bien sûr, pour André LUNIN. Et toujours sur ce match, il a noté que le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, était présent au match hier. On peut le voir, tiens, Pablo Longoria, là, en bas à gauche, pour assister à cette rencontre entre le Real Madrid et l'équipe de Braga. L'autre match dans la même poule que le Real, c'était Naples contre Union Berla. Et le Napoli accrocha à domicile un partout. Politano et Fofana, les deux buteurs de la rencontre. Donc, voilà, les stades de la partie. Regardez, Naples a 26 tirs. 26 tirs pour un but marqué. C'est très moyen, niveau bilan. Donc, 5 tirs cadrés. Donc, à Union Berlin, ils ont même eu plus de tirs cadrés. 6 tirs cadrés, du coup, score final de un partout. Et surtout, Union Berlin, quand je pense à cette équipe, je pense à leur série de match d'affilée avec des défaites. Ils étaient à 12 défaites d'affilée. Ça y est, c'est fini. Vu qu'ils n'ont pas perdu, ils ont fait un nul. Donc, voilà, Union Berlin, surtout, aussi, remporte son tour premier point. C'est déjà la première fois qu'ils jouent la Ligue des Champions. Ils avaient perdu leurs 3 premiers matchs. Et là, ils prennent leur premier point de leur histoire en Ligue des Champions. Félicitations à eux. Ils stoppent aussi cette série de 12 défaites d'affilée. Toujours sur cette équipe, c'est David Fofana, non, Datro, plutôt, Fofana, qui a inscrit son premier but de sa carrière en Champions League. C'est lui qui a égalisé, qui a permis à Union Berlin de prendre un point. Et le meilleur joueur du match, celui qui a reçu, vous savez, le petit trophée, là. Donc, c'est Matteo Politano, le buteur côté Napolitain, qui a reçu ce prix. Et toujours sur ce match, c'était chaud, les gars, avant le match, selon la police, 300 supporters allemands auraient commis des dégradations matérielles avant de s'attaquer aux forces de police. Mardi à la veille du match entre Naples et Union Berlin, 11 d'entre eux ont été arrêtés. C'était très, très chaud dans les rues de Naples, entre des supporters allemands et des supporters du côté du Napoli. Du coup, le classement de ce groupe, c'est donc le Real Madrid, 12 points. Donc, le Real Madrid est qualifié officiellement, mais quasiment sûr d'être premier. Bon, il y a Naples qui a 5 points, il ne reste plus que 6 points à distribuer. Donc, il faudrait que le Real Madrid perd ses deux derniers matchs et que Naples gagne ses deux derniers matchs. N'oublie pas qu'il y a un Real, le Real recevra Naples, là, dans un des deux derniers matchs. Donc, voilà, c'est quasiment fait. Après, il y aura peut-être la lutte pour la troisième place. Braga, après, toujours accroché à la deuxième place, mais il va falloir que Napoli, bien sûr, fasse des contre-performances. On continue avec le dernier groupe. Donc, on commence avec l'Inter, dernier finaliste de la dernière saison de Ligue des Champions, un jeu du côté de l'Autriche, Salzbourg. Une équipe toujours compliquée à manœuvrer, c'est l'équipe de Salzbourg, et c'est l'Inter qui s'est imposé 1-0 en fin de match grâce à Martinez, buteur à la 86e minute de la rencontre. Donc, voilà, petite victoire, mais victoire parfaite pour l'Inter. Donc, les stades sont quasiment pareils, mais on peut voir que ça tourne en faveur de l'Inter Milan. Et du coup, avec cette victoire, c'est officiel. L'Inter Milan se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Félicitations à cette équipe qui se retrouvera encore lors des matchs à l'élimination direct. Et pour revenir sur Martinez, l'unique buteur du match, il a déjà 14 buts cette saison avec la Serie A, où il est le meilleur buteur actuellement de la Serie A, et aussi avec les buts inscrits en LDC, déjà 14. C'est une grande saison, enfin, il est en train de nous faire une grande saison. Le tarot Martinez, il remplace parfaitement Lukaku, qui avait quitté, bien sûr, l'équipe de l'Inter saison dernière. Enfin, il y avait le duo l'année dernière, Martinez-Lukaku, et pour l'instant, lui, il répond présent. La Real Sociedad, c'était le dernier match de la soirée hier contre le Benfica. La Real Sociedad 3-1, c'est une équipe qui joue très bien, une équipe vraiment sous-côtée. La Real Sociedad, il y a quelques jours, ils avaient perdu contre le Barça 1-0, mais ils auraient dû gagner totalement le match en Liga. Donc, cette fois-ci, ils ont très bien joué. Ils ont gagné le Benfica, qui déçoit énormément. C'est une catastrophe, le Benfica, cette saison. Donc, Merino, Oyazarbal, par exemple, ont été buteurs lors de cette rencontre. Donc, 16 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts inscrits par la Real Sociedad. Et c'est officiel également, parce qu'on connaît déjà les deux qualifiés, l'Inter et la Real Sociedad, qui se qualifient pour les huitièmes de finale. Félicitations à cette équipe, vous avez fini quatrième la saison dernière de la Liga. Là, c'est pour ça qu'ils jouent la Ligue des Champions. Donc, Oyazarbal a été élu homme du match face au Benfica. Félicitations à ce genre sous-côté. On va parler du Benfica. Un petit rappel, la saison dernière, ils ont atteint les quarts de finale de la Liga des Champions. Souvenez-vous, ils ont même fini premier devant le PSG dans leur groupe de poules. Et là, cette saison, c'est une catastrophe. Ils sont déjà éliminés dès la quatrième journée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait 4 matchs, 4 défaites. Ils ont tout paumé. Donc, le Benfica a inscrit seulement son premier but hier. Ils perdaient 3-0. Ils ont marqué un but. C'est leur premier but cette saison en Ligue des Champions. On pourrait dire que c'est une catastrophe. Un but inscrit, 7 buts encaissés, 0 points après 4 matchs. Et bien, ils sont déjà éliminés de cette Ligue des Champions. Cette équipe du Benfica sans peut-être Gonzalo Ramos qui doit manquer. Je pense bien sûr à cette équipe portugaise. Et toujours aussi sur cette rencontre, comme un peu tout à l'heure, on parlait de Naples-Union-Berlin. Il y a eu aussi des affrontements qui ont eu lieu entre les ultras de la Real Sociedad du Benfica avant le match hier. C'est hallucinant la violence qu'il y a partout en Europe cette saison. Donc, il y a aussi des débordements avant la rencontre. Et pour revenir, les gars, nous, sur le classement, tout ça. Donc, la Real Sociedad et l'Inter, les deux équipes en tête avec 10 points. Donc, après Salzbourg, 3 points. Donc, il n'y a plus que 6 points à donner. Donc, c'est pour ça qu'officiellement, ils sont déjà qualifiés la Real et l'Inter. Donc, voilà. Donc, après, qui sera premier ? Maintenant, ce sera l'objectif de finir premier pour recevoir en 8e et surtout affronter un 2e d'un groupe. Et le Benfica peut toujours accrocher. Pourquoi pas l'Europa League ? Donc, voilà. Concernant ce groupe D. Donc, j'ai parlé de tous les matchs d'hier. Et oui, je rends compte qu'il n'y a peut-être pas eu de surprise. Parce que Manchester, c'est vrai qu'ils ont perdu à Copenhague. Mais bon, quand on sait que Manchester est trop une équipe en Nancy. Donc, voilà. Pour moi, ce n'est même pas une surprise. Sinon, quasiment tous les gros ont gagné. Que ce soit Arsenal, que ce soit le Real Madrid ou que ce soit, par exemple, l'Inter. Peut-être Naples qui a été accroché par Union Berlin. Donc, ça peut être peut-être considéré comme une surprise. Les classements après la 4e journée. Voilà, mise à jour. Donc, il y a des équipes qui peuvent faire encore du carton plein. Le Bayern, le Real et City ont gagné leurs 4 premiers matchs. On n'oublie pas qu'il y a, je crois, 5 ou 6 équipes dans l'histoire de la Ligue des Champions qui auraient réussi à faire 6 sur 6. Avec 18 points sur 18 possibles. Pour l'instant, le Bayern, le Real et City peuvent faire ça. Donc, voilà. Concernant le PSG qu'on a parlé. Il y a des groupes où c'est très compliqué. Tiens, le groupe F où tout est jouable. Il y a des groupes où c'est déjà fini. Comme le groupe, bien sûr, de la Real Sociedad. Donc, on connaît déjà les deux qualifiés. Les meilleurs joueurs cette semaine de la Ligue des Champions. On a le choix entre ces 4 joueurs. Griezmann. Gros match. Griezmann doublé. Haaland doublé. Rodrigo, buteur et passeur D. Et Bukayo Saka, buteur et passeur D. Parmi ces 4-là, un sera le meilleur joueur cette semaine de Ligue des Champions. Je ne sais pas. Tiens, je partirai sur Griezmann. En plus, il a marqué un magnifique retour d'acrobatique. Puis, ça me ferait plaisir. Vu que... Enfin, pour moi, perso, vu qu'il est français. Donc, je serais content que ça soit Griezmann. Du coup, on connaît les 6 qualifiés pour l'instant. Donc, le Bayern, l'Inter, l'Epsig, l'Epsig aussi qualifié. La Real Sociedad, le Real et Manchester City. Donc, voici pour l'instant les 6 premiers qualifiés pour les 8e de finale. Bon, il reste encore pas mal de place à prendre. De toute façon, il reste encore 2 matchs à jouer. Tout sera décidé. De toute façon, d'ici début décembre. Concernant les clubs français, on revient sur le bilan des clubs français en Ligue des Champions. C'est une catastrophe. 2 matchs, 2 défaites. Le PSG à la semillant et l'Anse du côté du PSV. Et surtout, l'Anse PSV, c'est un France-Pays-Bas. Et on sait que les Pays-Bas, la Ligue 1, c'est le champion qui est juste devant. Donc, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Il va falloir absolument qu'aujourd'hui, ça assure niveau club français en Europa League. Sinon, ça va être une catastrophe, bien sûr. Les Néerlandais pourraient reprendre tous les points qu'ils ont perdus ces derniers temps sur les clubs français. Le programme aujourd'hui, c'est l'Europa League et l'Europa Conférence League. Tout d'abord, l'Europa League. Voici le gros programme. Il y a des équipes françaises. Toulouse contre Liverpool, c'est à 18h45. On va en parler là. Rennes contre le Panathinaikos, 18h45 également. Et Marseille ce soir, du côté de Athènes. Voilà les trois clubs français qui jouent. Sinon, on peut voir tout le programme. On ne sait pas. Numéreux, bien sûr. Toutes les rencontres parlera des plus grosses affiches, bien sûr, des résultats demain. Et concernant le TFC, pour la réception de Liverpool, n'oubliez pas que Toulouse a pris un 5-1. C'était la semaine dernière ou je ne sais plus quand. Le côté de Liverpool. Donc là, cette fois-ci, c'est au Stadium. C'est quand même Liverpool en face qui est quand même favori. Mais on ne sait pas. Il y a peut-être moyen de faire un exploit pour les Toulousains. Donc voici tout d'abord tous les joueurs convoqués. Et Carlos Martinez, le coach du TFC, l'a dit toute ma vie. Je me rappellerai l'ambiance mise par les supporters toulousains à Onfield demain soir. Donc maintenant, ce soir, les Reds vont voir comment c'est chez nous. Ils vont s'en souvenir parce que ce soir, il y aura une énorme ambiance du côté du Stadium. Pour la réception de Liverpool. Et n'oubliez pas que la rencontre, si vous voulez la regarder, sera diffusée gratuitement sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Vous installez l'application Twitch et vous allez sur RMC Sport. Elle sera gratuite pour regarder le match là. Ou si vous voulez la regarder sur la télé, ça sera en clair gratuitement sur RMC Story. Je crois que c'est la chaîne 23 de la TNT. Si vous habitez en France, bien sûr. Donc voilà, le match, vous pourrez tous le suivre. Parce qu'il est en clair, que ce soit sur Twitch ou soit sur RMC Story. Et Georges Nklop, impressionné par les supporters toulousains. Il a dit, Toulouse a des supporters extraordinaires. Je pense qu'ils ont pris du plaisir à venir à Onfield. Et je suis impatient de voir ce que cela peut donner à Toulouse. Ma verdict ce soir, on attend bien sûr une très grosse ambiance. L'OM se déplacent, eux, du côté de Athènes. Long déplacement pour Marseille. Il va falloir confirmer leur victoire. Qu'ils avaient fait 3-1 lors du match allé. Donc voici le groupe. A noter qu'Obame Young est bien forfait pour la rencontre. Rongier aussi est forfait. C'est qu'il y a pas mal de joueurs de l'homme qui est blessé. Donc concernant Obame Young, on a appris qu'il n'est pas là parce qu'il n'est pas dans le groupe. Donc il souffre d'une gêne à la cuisse. Il pourrait manquer le match contre Lens également dimanche. Il y a un gros match. Marseille-Lens dimanche ce soir face à Lens. Et il pourrait être également forfait Obame Young. Ça c'est un coup dur bien sûr pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Concernant bien sûr l'attaquant gabonais. Et du coup Vitinha normalement, vu qu'Obame Young n'est pas là, devrait être titulaire dans le 11 de l'Olympique de Marseille ce soir. Du côté de Athènes, n'oubliez pas. Coup d'envoi 21h. Athènes contre l'OM. Et regardez la superbe vidéo où des supporters de Athènes chantent à la gloire de l'OM. N'oubliez pas que c'est deux clubs amis. Les supporters sont amis. On se souvient des tifos. Les supporters Marseille lors du match allé. où ils sont amis en gros. Là c'est la même chose. Les supporters d'Athènes chantent devant la gloire de l'OM. C'est rare quand même que deux clubs soient amis. Athènes et Marseille sont amis tout simplement. Le programme aussi de l'Europa Conférence League. Donc là on va juste parler d'une équipe. L'équipe de Lille. C'est l'avant-dernière rencontre. Il y a tout en bas. Ouslovan-Bratislava contre Lille. C'est la seule équipe française engagée. On se souhaite bonne chance. Bien sûr au Lille où on parlera aussi de quelques résultats de demain. On revient sur la Coupe d'Europe et la Youth League. La Ligue des Champions Juniors. Parce que l'Anse hier jouait du côté du PSV et les Lançois battus 2-0. Anteclans avait gagné leur propre match. 3 matchs, 3 victoires. Ils perdent leur premier match. Cette saison en Ligue des Champions Juniors. Mais ils restent toujours premiers de leur groupe. Donc voilà. Premier at-pro on peut dire pour les Lançois. On va parler aussi du FC Nantes. Donc eux ce n'étaient pas des phases de poules. C'est plutôt des matchs de barrage pour aller en Youth League. En gros c'est les 16e de finale on peut dire. Et ils jouaient contre les Zinckis. Ils ont gagné 1-0. C'était à la Beaujoire ce match. Et en plus le match était gratuit. Et puis voilà il n'y avait pas besoin de payer pour aller voir bien sûr la rencontre. Donc voilà il y a quand même plus de 12 450 spectateurs. Qu'ont assisté à la victoire des jeunes U19. En gros c'est le centre de formation Nantais contre le centre de formation de El Zinckis en Finlande. Donc voilà félicitations à eux. Donc le match retour aura lieu le 22 novembre prochain. Il y a un petit avantage à Nantes qui s'est imposé 1-0 lors de ce match. Allez donc voilà plus de 12 000 personnes étaient présentes à la Beaujoire. Aujourd'hui on est jeudi. On est le 9 et donc aujourd'hui c'est la liste de Deschamps à 14h. Et Warren Zemmry devrait être rappelé par Deschamps. Je l'annonce depuis quelques jours. C'est pas officiel parce que je ne sais pas encore quand je fais la vidéo. On est le matin mais il devrait bien être dans le groupe de l'équipe de France. Le jeune Warren Zemmry. Et toujours en parlant de son club le PSG. Et si on vient sur le PSG en Ligue des Champions. Donc avec 6 points pris en 4 matchs. Le PSG rallie son deuxième pire départ en Ligue des Champions sous QSI. Donc en 2018-2019 les Parisiens comptaient 5 points à ce stade. Et là on compte 6 points. C'est vrai qu'après le problème c'est que cette saison c'est un groupe un peu très compliqué pour le PSG. C'est vrai qu'il y a seulement 6 points pris. Donc c'est le deuxième pire départ depuis quasiment 10 ans en Ligue des Champions pour l'équipe parisienne. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Kylian Mbappé. Et tout d'abord quand Kylian Mbappé tombe sur un billet jeté pour John Lugy Donnarumma. Vous savez lors du match contre la Simulant il y avait plein de faux billets de dollars. Avec que c'était marqué Dollarumma tout ça dessus. Et Mbappé quand il a vu enfin il en a pris un pour voir ce que c'était. Enfin la réaction de Kylian. Et toujours tient avec Kylian. Donc Felipe Melo vainqueur de la Copa Libertadores avec Fluminense. Donc la Ligue des Champions Sud Américaine. C'était samedi dernier. Tacle Kylian Mbappé pour ses propos sur le foot sud américain. Parce qu'il y a pas mal de mois. C'était il y a même plus d'un an voire deux ans. Mbappé il avait dit que le football européen est bien supérieur au football sud américain. Que ça soit les équipes nationales ou les équipes de club. Et il a dit Felipe Melo. Mbappé est un idiot à mes yeux. Heureusement je n'ai pas eu un jeu contre lui. Je ne sais pas si c'est une chance pour lui ou pour moi. Parce que peut-être il aurait pu le blesser. Ou Mbappé aurait pu lui mettre la misère. C'est un grand joueur qui va gagner trop au cas de ballon d'or. Mais il doit garder sa langue dans sa bouche. Voilà les mots forts de Felipe Melo. Sur Kylian Mbappé. Et on va finir cet épisode avec toujours Mbappé. Et Mbappé les gars grosse info. Regardez le Real Madrid a pris la décision définitive de ne pas recruter Kylian Mbappé. Bon c'est ce qui se dit actuellement en Espagne. Après ce que c'est vrai. Moi personnellement je ne pense pas. Je pense que le Real est toujours sur Mbappé. Mais d'après par exemple Carusel qui est un cité espagnol. Ils disent voici les trois principales raisons que le Real Madrid aurait mis de côté à Mbappé. Donc tout d'abord son salaire et les bonus trop élevés. Deuxième point son âge. Bien que jeune Mbappé arriverait à presque 26 ans. Bon il a 25 ans. Ça clé il va avoir 26 ans. Donc début décembre dans un mois. Un tel investissement sur lui bousculerait la politique de transfert qui s'efforce de respecter le club. Parce qu'on sait que le Real souhaite plutôt des genres jeunes. Redard Agulair, Kamavinga tout ça. Il arrivera à 26 ans. Donc voilà c'est pas trop dans la politique du Real. D'après Carusel. Et sa décision de ne pas signer au Real Madrid il y a deux ans. Alors qu'il est en fin de contrat. Qui a créé un climat négatif parmi les membres du club. Donc voilà les trois raisons tout simplement. Qui font que le Real Madrid aurait mis de côté la piste Mbappé. Bon c'est ce qui se dit en Espagne. Moi je pense. Pour moi je pense que c'est du fake total. Je pense que Mbappé est toujours une priorité absolue pour Florentino Perez. Il en rêve un Perez du côté du Real de Mbappé. Donc je pense que même ça se fera l'été prochain. Mais bon peut-être c'est vrai. Je ne sais pas. Donc moi je vous relève bien sûr tous les jours. Les infos concernant le foot ont fini bien sûr avec Kylian. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Images. Et demain bien sûr on parlera bien sûr beaucoup de cette journée européenne. Avec l'Europa League et l'Europa Conférence League. A demain.